... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. C'est ce lundi 10 février que l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Doudoudienne, est attendu à Abidjan pour une visite de deux semaines en vue de s'imprégner des nouveaux développements en matière de droits de l'homme. C'est aussi ce lundi que sera lancée la première phase de formation continue de la police ivoirienne, une formation qui a lieu dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités de notre police. Cette formation continue portera sur les thèmes management, éthique et déontologie, genre et groupe vulnérable, lutte contre les crimes organisés, stupéfiants, recherche de l'information, maintien de l'ordre, signalisation judiciaire, gestion de scènes de crimes. Elle va s'exécuter en plusieurs phases et vise en tout 3 900 policiers répartis sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Tout comme la fête des ignames, célébrée chaque année dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, le village de Banabo, situé à environ 10 km de la ville de Banguanou, au centre-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Moronou, innove en initiant un festival culturel et touristique destiné à promouvoir un autre produit, aussi bien consommé dans toutes les régions du pays. Banane Fête Ouai, ou la fête de la banane, qui est à sa deuxième édition, s'est achevée samedi après trois jours d'ambiance et de découverte. La Tunisie a célébré le vendredi dernier sa nouvelle constitution, l'issue de plus de deux ans de débat et de crise politique, trois ans après la Révolution, une cérémonie officielle en présence du responsable étranger, huit chefs d'État, dont le président français François Hollande, qui a salué ce nouveau texte. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été représenté à cette cérémonie par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikbafori-Soro, Hermann Niamia, était notre envoyé spécial à Tunis, sans compte rendu. Trois audiences au menu de l'agenda du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikbafori-Soro, à son hôtel à Tunis. La première avec l'Association des étudiants ivoiriens à Tunis. Ces étudiants sont venus lui exprimer leurs difficultés, notamment les arrêtés de paiement de leur bourse qui s'élève à plusieurs mois et aussi les facilités d'emploi que l'État offre à ceux d'entre eux qui ont fini leurs études. A toutes ces préoccupations, le président de l'Assemblée nationale a promis se faire le porte-parole auprès du gouvernement afin que leurs préoccupations soient prises en compte. L'Association des ivoiriens actifs en Tunisie, elle, est venue s'imprégner des réalités actuelles du pays et voit dans quelles mesures elle pourra contribuer à son développement. Déjà, selon le président de l'Association Kofi Plebou-Ignas, des vêtements et plusieurs autres articles ont été collectés pour les démuner. L'amicale des ivoiriens de la BAD, elle, est venue s'imprégner des dispositions prises par l'État pour garantir leur accès à des logements décents. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré ses ordres quant aux actions du gouvernement visant à satisfaire l'ensemble des ivoiriens. Il faut aussi souligner que les ivoiriens vivant en Tunisie se sont mobilisés massivement pour accueillir Guillaume Soron à son arrivée à Tunis. Vous l'avez vu, le président de l'Assemblée nationale rencontrait donc les ivoiriens vivant à Tunis. Ouvrons à présent la page internationale de ce journal. Commençons au Congo où les ouvriers du stade de Brazzaville s'insurgent contre leurs employeurs chinois. L'activité bat son plein au nord de Brazzaville où les infrastructures des futurs jeux panafricains prévus pour juillet 2015 commencent à se dessiner. Ce vaste chantier comprend un stade de football de 60 000 places, un palais des sports, un centre nautique et un village olympique. Le chantier, entièrement financé par l'État congolais, est estimé à 380 milliards de francs CFA. Ce que nous vivons est un grand moment parce que le Congo va essayer de côtoyer certains grands pays qui ont compris à temps qu'il fallait des infrastructures de qualité pour aller de l'avant. 4 500 ouvriers travaillent sur ce chantier confié à un consortium de 3 entreprises chinoises. 1 500 cadres et contre-mètres chinois s'activent depuis 3 ans. La plupart des ouvriers sont originaires des pays de la sous-région. Avec des journées de travail de 12 heures, pas toujours bien payées. La plupart des agents qui travaillent sur le chantier sont des Kinois et des Centrafricains. Il n'y a pas beaucoup de Congolais. Ici, les conditions de travail sont vraiment dures. Les autorités ont fixé le salaire minimum à 90 000 francs CFA. Mais ici, les Chinois nous paient seulement 75 000 francs CFA par mois. Le président congolais et l'ancien président sénégalais ont inspecté jeudi l'avancée des travaux. Abdoulaye Wad est à Brazzaville pour assister à un forum consacré aux infrastructures. Le Congo, qui avait abrité les premiers Jeux panafricains de 1965, veut faire de ces Jeux du cinquantenaire un grand événement sportif. Au Cameroun, le problème de l'emploi est une réelle préoccupation pour l'État. Le chômage s'aggrave, surtout chez les jeunes. Sur une population de près de 20 millions d'habitants, dont près de la moitié est active, le Cameroun enregistre un taux de chômage de 19% selon le gouvernement, deux fois plus d'après les organisations professionnelles. L'insertion professionnelle des jeunes est difficile. La solution, valoriser l'apprentissage. Il faut revoir le système éducatif. Il faut une formation professionnelle plus valorisante, c'est-à-dire envoyer, apprendre à des jeunes des métiers, les rendre opérationnels. Trop diplômés ou pas assez qualifiés, ici on se débrouille comme on peut pour gagner sa vie. On n'a pas le choix, les mototaxis prolifèrent dans les rues de Yaoundé et de Douala. Nous sommes obligés de faire de la moto. Si on trouve mieux, on ne pourrait pas être sur la moto. J'ai fait des études pendant longtemps. Je cherche le travail depuis un bon bout de temps, depuis longtemps, sans trouver. Moi j'ai un provatoire, j'ai étudié depuis, je suis là, et j'ai appris comme métier, peindre, et je suis peindre. La situation est loin de s'améliorer. En 2013, le président Biya avait promis la création de 200 000 emplois en faveur des jeunes, mais il n'avait pas indiqué comment il comptait le faire. Comme partout sur le continent, les jeunes chômeurs sont sous pression. Ce sont des bombes à retardement qu'il faut désamorcer si on veut garantir la stabilité dans le pays. En Centrafrique, la crise continue de sévir et les conséquences sont lourdes pour le pays. Le désastre sécuritaire conduit à une situation sanitaire catastrophique. Reportage. Dimanche, dans la matinée, des soldats français de l'opération Sangary sont pris position dans le 5e arrondissement de Bangui, livré à des pillages à grande échelle où 9 personnes au moins ont été tuées au cours des tensions interreligieuses ces dernières 24 heures. Le commandant de la Miska et le premier ministre de Transition ont menacé les groupes et individus armés de recourir à la force pour désarmer et arrêter les assassinats, pillages et lynchages qui se poursuivent à Bangui et en province en toute impunité. Notre armée, maintenant après cette situation, doit aussi démontrer sa bonne volonté parce qu'il y a un problème grave, profondément enraciné dans notre population. Cette contrainte ne doit pas détruire notre armée. Dans ce contexte, la situation sanitaire, déjà très fragile avant le coup d'état de mars 2013, est aujourd'hui catastrophique. L'hôpital communautaire de Bangui est l'un des rares encore en activité. La maternité tourne au ralenti. Avant la crise, elle a enregistré en moyenne 90 naissances par jour. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par cinq. Équipements pillés, matelas emportés, matériel du bureau saccagé, vandalisé et volé, difficile dans ces conditions de faire face à l'urgence. Le service de gynécologie obstétrique est le service de référence de tout le pays. Même les maternités des périphéries. S'il y a des cas de difficulté d'accouchement, ces maternités refèrent à la maternité, au service de gynéco-obstétrique de l'hôpital communautaire. C'est un appel au secours. En raison de l'insécurité ambiante et des moyens de travail inexistants, l'absentéisme du personnel atteint des niveaux records, sans parler des salaires non versés depuis plusieurs mois. Pour venir en aide aux nouvelles autorités centrafricaines de transition et pour faire face à l'urgence, le directeur régional de l'OMS a rencontré le chef de l'état de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, pour lui remettre au nom de son organisme un don de table d'accouchement pour venir en aide aux femmes centrafricaines. Toujours en Centrafrique, Jean-Emmanuel Ndja-Roi, un membre du Parlement provisoire, a été assassiné hier dimanche. Ce représentant de la région de la Haute-Koto aurait été abattu, selon des témoins. Samedi, il s'était élevé contre les violences, dont son victime les ressortissant de sa région, qu'il avait appelé cosmopolite, autrement dit musulman. Direction le Mali. Des affrontements intercommunautaires ont éclaté près de la ville de Gao. A bord d'un hélicoptère de l'armée française, les autorités survolent le secteur d'Ansango, dans le nord-est du Mali. C'est la première fois qu'une délégation officielle, dépêchée de Bamako, vient à Tancoutal, le théâtre de récents affrontements particulièrement meurtriers. Sur le sol sont encore visibles les traces des violences qui ont fait, selon les sources, entre 30 et 80 morts, mais aussi plusieurs blessés, actuellement pris en charge dans le plus grand hôpital de la région de Gao. Le ministre malien de la sécurité accuse des combattants du mouvement pour l'unicité et le dihad en Afrique de l'Ouest. La douleur est là. Il faut travailler. La seule manière d'oublier cela, c'est que les auteurs soient retrouvés. Et je pense que nous devons désormais créer la peur si c'est terroriste. Alors qu'ils veulent nous amener à un conflit intercommunautaire. D'après les sources concordantes, les peules armées par le Moudiaou et les Touaregs soutenues par le MNLA seraient à couteau tiré depuis plusieurs mois dans la région de Gao. Les peules accusent les Touaregs de voler très souvent leur bétail. Pour tenter de désamorcer la crise entre les deux communautés, les autorités maliennes multiplient les réunions publiques avec les notables. Objectif, délivrer les messages de paix. On ne peut pas avoir la paix si on ne se parle pas. Le dialogue doit s'instaurer et vous devez être les premiers à aller vers ce dialogue. Que les gens le comprennent également, qu'on demande aux uns et aux autres de ne pas se rendre justice. Ce qui est très important. Avant de regagner Bamako, le ministre de la Sécurité a annoncé une série de mesures visant à pacifier la région de Gao. Il a notamment demandé aux forces armées maliennes, à la mission des Nations unies et aux troupes françaises sur l'opération Cerval de renforcer leur présence sur le terrain et plus précisément autour des localités où le risque de conflits intercommunautaires est élevé. Les Suisses ont dit 8 à 50,3 % à une limitation de l'immigration, notamment européenne, ce dimanche lors d'un référendum et dont le résultat aura de lourdes conséquences dans leurs relations avec l'Union européenne, selon les résultats officiels. Le référendum a obtenu la double majorité requise, soit la majorité des cantons et la majorité des électeurs. Le texte contre l'immigration des masses était défendu par l'UDC, l'Union démocratique du centre, un parti de droite, mais dénoncé par les milieux d'affaires et les entreprises avides d'attirer une main-d'oeuvre hautement qualifiée. Retour en Côte d'Ivoire, je vous conduis à Boaké, à la découverte de Nani Afia Mouivon, une centenaire qui tient encore sur ses pieds. Et c'est un reportage de nos confrères de RTI Boaké. De nos jours, vivre au-delà de 100 ans est une véritable bénédiction de Dieu, car l'expérience de vie en Côte d'Ivoire est de 50 ans. Dame Nafi Amouivon est un exemple de centenaire résidant au cathé à Ouyansou de Boaké. Cette dame, née à la fin des années 1800, tient toujours sur pied. Pour déterminer son âge, elle fait référence à la construction de la cathédrale de Catiola, une cathédrale qui a célébré ses 100 ans en 2010. Ils ont dit qu'ils allaient construire la cathédrale. Donc, ils ont délégué des gens. Mais c'était sous forme comme un truc de travaux forcés. On va, on dit, dans tel quartier, on doit prendre tel nombre de filles. Donc, elle n'était pas amie. Le secret de sa longévité dépend de sa dévotion à Dieu et de sa bonne relation avec son entourage. Ce qu'il a donné cet âge, c'est parce qu'elle croit en Dieu. Pour avoir longue vie d'abord, il faut aimer son prochain. À plus d'un siècle d'existence, la cohabitation devient difficile compte tenu des caprices de ces personnes du troisième âge. Et ces caprices, les petits-enfants et les arrières-petits-enfants de Nafi Yvonne les vivent au quotidien. Il y a des jours qu'elle peut se lever. Si elle n'est pas de bonne humeur, la journée de tout le monde est gâtée. Le 1er janvier, il n'y avait pas de fête. Parce que tout le monde lui a offert un poulet. Tellement il y avait le poulet. Bon, je ne sais pas, elle a dit, pourquoi ils n'ont pas commencé par moi mon poulet ? Ils ont offert le poulet d'une de mes soeurs. Bon, pour une histoire de poulet, en tout cas, elle dit qu'elle ne mange plus. Dès par ses expériences, la centenaire exhorte les Ivoiriens à la culture des notions du pardon, de la réconciliation et de la paix. Cette veuve a eu la grâce de quatre enfants et de plus de 90 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Chrétienne catholique, baptisée depuis 1914, Yvonne célèbre dimanche prochain ses 100 ans de vie religieuse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 13h, retrouvez Fatou Fofana pour le point de l'actualité de la mi-journée. Au revoir. Le journal pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais ma thème bonheur se poursuit jusqu'à 8h. Et c'est pour cela qu'on va demander à Hamza Diaby de rester encore quelques minutes avec nous. Hamza, comment ça va ce matin ? Ça va très bien. Très bien. Super. Comment tu as passé ton week-end ? Tranquillement, au travail. J'avais le journal pendant le week-end. Voilà. Ah ! Donc, pendant que certaines personnes se reposent, toi, tu travailles. Oui, moi, comme tous les autres journalistes, reporters ou journalistes, présentateurs, toujours à la tâche. C'est vrai. Tant qu'il y a du journal, il y a le journal sur la RTI, alors les journalistes, ils sont au travail. Très bien. Est-ce qu'on a le temps de penser à l'amour quand on travaille comme ça ? À tout moment. Sauf quand on est mort, qu'on ne pense pas à l'amour. Waouh, c'est bien dit. Alors, que penses-tu de la Saint-Valentin ? La Saint-Valentin ? C'est bienvenu. C'est bienvenu pour des personnes... nos épouses. Et un jour comme celui-ci, un jour comme le 14 février, ça vient nous rappeler à nous qu'il faut qu'on jette un regard vers ces personnes qu'on aime. D'accord. Et si jamais tu travailles le 14 février, comment tu vas célébrer cette fête ? Après le travail, ce jour-là spécialement, les personnes que j'aime... En espérant que tu n'auras pas le 23 heures en plus. Ah ben, voilà. J'ai déjà le programme, j'aurai pas le 23 heures. Donc, mon cas... Ma nuit de 14 février, c'est gagné là. Merci.